Hello, petite technique pour texturer un personnage Donc là j'ai mon petit personnage avec ses itérations, comme vous le voyez Je vais aller à l'itération 5 J'ai des UV sur le personnage J'ai créé une texture en 4096 4096, en blanc Donc texture, c'est très important que ce soit en blanc en fait Je pourrais peut-être même le mettre en noir au final Mais on verra plus rien là-dessus, donc ce sera embêtant Donc, je vais sélectionner les parties que je veux utiliser pour l'instant Je suis juste pour montrer rapidement Donc là je zoom sur ma tête Ensuite je vais aller dans Projection Master Color, Drop Now Je vais sélectionner un plan 3D Voilà Ici dans texture, je vais aller chercher une texture Donc j'ai mon akuma avec mes éléments et des vous voyez des images de tête Donc là en l'occurrence on va utiliser cette tête-ci Voilà Donc je pense bien à laisser Z-Ad activé et à descendre Z-Intensity Hop 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 Z-Intensity à 0 Et donc vous voyez maintenant je fais comme ça Donc avec les touches Scale Scale je scale la tête Avec la touche Move je la déplace Avec Rotate je peux faire une petite rotation pour avoir quelque chose un peu plus clean Donc on va encore scaler Bouger ça un petit peu Et faire un tout petit scale Voilà Donc ensuite on clique sur Edit et ensuite on clique sur Move Donc on met sa broche au maximum et on déplace les points Donc ça c'est relativement simple Tout le monde à peu près sait le faire sur Z-Brush Donc on n'hésite pas à diminuer la taille de notre brosse pour améliorer certains endroits Voilà En fait le principe c'est d'essayer dans plusieurs vues différentes de coller au mieux à la texture Voilà On va monter un peu le front Il faut essayer de faire les choses correctement pour pas que la map soit trop déformée sinon ça va être embêtant par la suite Oups là Est-ce que je peux annuler ? Donc là par exemple on fait surtout sur notre face Voilà La bouche a bougé Voilà Le nez Voilà Donc là on va dire que pour l'instant c'est suffisant Donc on va faire On va sortir du projection master Donc on voit on a de face on a peut-être nickel mais sur les profils etc c'est pas forcément bien Donc en fait ce que je fais c'est que Vous voyez la bouche là c'est presque nickel Ce que je fais c'est que je prends une vue de face une vue de 3 quarts une vue de côté et à chaque fois je plaque les textures sur le visage Donc là par exemple on va enregistrer on va faire un flip-v tout de suite et on va exporter on va l'appeler texte 1 Oups là Pour les besoins de ce tutoriel rapide on met en BMP on va l'appeler face On sauvegarde Donc ce qu'on va faire maintenant c'est la vue de profil enfin de 3 quarts plutôt Donc texture On peut soit garder celle-ci mais je préfère écraser à chaque fois Donc 4096 sur Oups là 4096 Oups là J'ai du mal Clique sur New Ah en blanc peut-être Voilà Donc Pareil Projection Master Donc là on prend un nouveau plane 3D parce que vous voyez celui-ci on l'a déformé Donc on prend un nouveau plane 3D et on va chercher une nouvelle texture Donc là on va prendre 2 3 quarts On descend encore le Z Intensity et on plaque notre texture Ensuite comme précédemment on va faire des rotations scale etc Et move Donc on essaie en fait ce qui pour vraiment y arriver il faut essayer de caler au mieux le comment dire la texture quoi qu'il y ait dans chaque vue qu'on va faire en fait c'est super important ça permet de gagner du temps pour la suite et de pas se prendre la tête Donc là maintenant on clique sur Edit et ensuite Move et on redéplace nos points Donc dans un premier temps toujours avec la comment dire la brosse la plus grosse possible et ensuite pour corriger les petits trucs comme cela vous voyez c'est relativement simple ça permet on peut se caler sur le personnage on essaie de caler même si c'est pas forcément la même chose on essaie de caler au mieux et en fait voilà comme cela on va monter encore ce qu'on a pas besoin en fait du front des cheveux voilà c'est juste pour les besoins du tutoriel donc je me prends pas le chou je vais vite voilà vous voyez comme ça de trois quarts ça va être nickel voilà donc là on va se dire ce que ça va suffire donc peut-être non ça va être bon c'est juste pour le tutoriel ça va être bon juste pour le plaisir on va augmenter ça voilà ok donc ensuite on sort du projection master voilà donc là vous voyez de trois quarts c'est nickel de face ça l'est presque mais oui on a des comment dire des déformations mais ça c'est pas un problème donc deux trois quarts et de côté ouais c'est suffisant quoi voilà donc en fait après par rapport aux projections qui manquent je me mets comme ça je fais une projection comme ça je me mets dessus je fais une projection en fonction des textures que j'ai quoi donc là on va sauvegarder la texture on va d'abord faire un flip V donc on va texture export text1 BMP profil trois quarts plutôt non bah je suis en majuscule trois quarts voilà donc maintenant on va aller dans Photoshop donc dans Photoshop on va aller ouvrir notre fichier donc là je suis dans akuma élément text1 on va ouvrir les deux donc voilà ce que ça nous donne on va aller chercher le wire que j'ai sorti de Maya texture normalement il devrait être ce que je suis aveugle wire tga voilà donc on va sélectionner les textures ctrl la ctrl c on va les mettre sur le wire ctrl la ctrl c qui a du même ah voilà on met sur le wire le wire on fait un duplicate petit ctrl i pour inverser on le met au dessus en mode produit voilà on peut suivre mais je suis du tout ensuite on va sélectionner les textures on va cliquer sur le masque de fusion vous voyez et on va faire un ctrl i sur ces masques de fusion alors le ctrl i qu'est ce que ça va faire ça va en fait nous effacer donc on va se mettre en blanc et on va utiliser l'outil peinture à 100% et vous voyez ce qu'on va faire en fonction du masque de fusion on va afficher ou enlever plutôt la texture donc en fait sur la texture de face il n'y avait pas forcément besoin mais sur la texture de profil de 3 quarts je veux dire vous voyez alors comme on voit c'est nickel avant après bon j'ai des petites déformations là mais c'est pas forcément un problème quoi donc vous voyez ça récupère tous les tous les merde qu'est ce que je voulais dire ouais il n'y a pas de problème de rattrapage vous voyez il n'y a pas de avec le enfin ça marche super bien quoi donc on peut aussi si on veut diminuer l'opacité voilà voilà donc là par exemple c'est pas bien donc la couleur noire voilà voilà c'était l'inverse voilà donc je vais essayer un truc non voilà donc là par exemple on a un petit peu on a un petit peu corrigé après dans la moi j'utilise bodypens 3d pour faire des clones en fait des clones du truc comme ça je vois tout en 3d c'est nickel quoi donc là on va enregistrer cette texture là donc on va l'appeler un petit ping je l'ai mis là je vais l'appeler color 2 voilà on va aller dans zbrush donc là j'enregistre on va aller dans zbrush on va aller chercher la texture color 2 donc un flip et vous voyez de face et de 3k là de bah tiens c'est un bon exemple là vous voyez tout était tiré et là vous voyez c'est nickel de face et de 3k donc c'est relativement simple ça prend du temps pour essayer d'avoir quelque chose de bien et le mieux c'est d'avoir le plus de texture possible par exemple je vais vous montrer dans photoshop ma texture donc je suis dans non c'est dans texture normalement texture alors psd c'est en jping peut-être psd hein c'est l'ancienne ça ouais donc vous allez voir où est-ce que j'en étais sur photoshop après je suis passé sur bodypens comme je disais pour corriger le tout en fait ça permet d'avoir d'avoir fait le crâne tout complètement chauve etc donc là voilà c'est ce que j'avais au final sur photoshop vous voyez c'est nickel il n'y a pas on a aucun problème de raccord même pour la barbe etc alors peut-être mais ça c'est pas sur le rendu on s'en foutra on verra pas pareil ici donc voilà donc j'ai fait des projections de côté des projections de trois quarts des projections de face et j'ai combiné le tout donc par exemple si j'enlève vous voyez là c'était juste pour les yeux là c'était pour les narines de gauche de droite sourcils la bouche l'autre a été bien vous voyez ça c'était la face et les autres c'était les vues avec tous mes masques de fusion voilà voilà donc et le final sur la texture ça me donne color 1 ça me donne ça donc bon il y a des petites là c'est assez crado donc je pourrais nettoyer ça sur je peux même le faire maintenant dupliquer filtre atténuation flou gaussien voilà pareil je peux mettre un masque de fusion donc je fais CTRL I et je peux avec le truc vous voyez voilà comme ça ce sera un peu plus un peu plus plus clean pareil pour l'autre côté voilà pareil pour ici enfin voilà quoi les petites techniques rapidement quoi donc voilà 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 salut salut